Comment est-ce qu'on va cultiver un plaisir de la littérature par la littérature jeunesse ? Parce que souvent on parle de la littérature jeunesse comme apprentissage du monde, comme apprentissage de la lecture évidemment, c'est tout ça, mais pour moi c'est un apprentissage du littéraire, de ce qu'est le littéraire, l'ordre du littéraire même, qui est le fait qu'on crée des mondes entiers à partir de mots, à partir de langages, et que justement le fait de triturer le langage, de l'utiliser de manière qu'on n'utiliserait pas d'habitude, donc typiquement le prince de mots tordus, etc., c'est un apprentissage fondamental qu'on fait par la littérature jeunesse. Et je pense que c'est particulièrement crucial à un moment comme aujourd'hui, où on serait tenté de se dire, déjà on croit que les jeunes ne lisent plus, ce qui n'est pas forcément vrai, mais on serait tenté de se dire que la rivalité des séries, des écrans, etc., doit pousser à une littérature jeunesse de plus en plus transparente, stylistiquement, qui justement fait si peu de cas de sa langue, parce qu'elle veut immédiatement faire entrer dans des histoires et ça. Pour moi il faut avoir le réflexe exactement inverse, qui vise à se dire comment est-ce qu'on va cultiver un plaisir de la littérature par la littérature jeunesse, qui justement fasse aimer cette ultra-composition du langage qu'on appelle la littérature, et tous les effets qui vont avec, effets rhétoriques, effets stylistiques, etc., comment on cultive ça chez l'enfant, pour que la comparaison et la rivalité avec d'autres médias n'aient tout simplement plus lieu d'être. Alors c'est très ambitieux, mais je pense que maintenant on est à un point où il faut absolument se poser cette question-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada